bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous dans cette vidéo du coup je réponds à un abonné qui a laissé un commentaire sur sur une de mes vidéos concernant le changement de caméra arrière sur un iphone comment changer la caméra arrière sur un iphone du coup je vais je vais te montrer comment changer la caméra sur un iphone en tout cas à partir de des iphone x jusqu'à jusqu'à l'iphone jusqu'à l'iphone 13 pro max parce qu'après à partir du 14 faut passer par la vitre arrière mais ça restera toujours le même principe donc pour le 14 et 14 plus faut ouvrir la vitre arrière et après donc ça se présentera toujours de la même façon que ce soit sur un iphone 11 et même au dessus ça restera le même principe donc là je vais ouvrir à l'écran donc je vais mettre dans la fiche de description la fiche d'infos la vidéo où j'explique comment ouvrir proprement un iphone pour éviter de casser l'écran vu que là on change la caméra arrière si l'écran n'est pas fissuré ou pas cassé qu'on casse l'écran bas c'est dommage du coup je vais mettre en fiche de la fiche d'infos le lien de la vidéo si vous voulez la voir pour ouvrir proprement l'iphone pour pas casser l'écran allez c'est parti donc là je prends mon tourner vis torx j'enlève les deux vis du bord c'est classique ensuite pour ouvrir l'écran donc s'il n'a jamais été ouvert et qu'il est dur à ouvrir vous prenez donc une lame ultra fine de l'isopropanol le décapeur thermique et une lame une lame fine semi dure une lame fine semi dure comme les ces amours donc là je vais venir chauffer l'écran pour améliorer le vent d'étanchéité une fois que les bords sont chauds donc c'est à dire que quand pose la main dessus ça on va dire ça c'est un peu chaud on est obligé de la retirer on prend on va dire environ 30 secondes 30 secondes à une minute on prend l'isopropanol on le trempe donc la lame ultra fine dans l'isopropanol et on va insérer notre lame ultra fine donc j'insère la lame ultra fine entre l'écran et le châssis de l'iphone c'est pour faire agir le produit donc l'isopropanol sur le joint d'étanchéité pour le ramollir voilà donc je fais ça sur les sur tous les côtés ça va venir ramollir le joint d'étanchéité voilà je parlais sur le haut une fois que j'ai fait ça avec je prends mon et ses amos madame fine semi dur et je viens faire levier sur l'écran tout doucement tout doucement pour pas casser l'écran vu que là on change que la caméra arrière voilà une fois que j'ai fait levier surtout le côté gauche le côté droit et le bas je vais maintenant faire levier sur le haut donc je soulève un peu l'écran sur le bas et avec madame je vais venir passer sur le haut déploiter le haut voilà une fois que c'est fait j'ouvre l'écran à 90 degrés hop et là maintenant donc je vais donc ça équivaut à dire à tous les iphone à partir de même les anciens iphone entre guillemets allo 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 oui ça asdine oui oui ça va demain je suis là de 10h à midi je regarde ouais ouais que je regarde je jette un coup d'oeil ah ok lui mettre un film hydrogel ouais 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 allez ça bah de base je les fais 20 euros parce qu'il me reste que des ultra hd c'est ils sont épais je te le fais 10 euros au lieu de 20 allez ça marche pas de souci à demain 10 heures ça marche allez ciao salam pardon je reprends la vidéo du coup donc là j'ai je viens d'enlever la plaque qui maintient la nappe de la batterie toujours débrancher la batterie en premier pour pas qu'il ait pour plus qu'il y ait du qui passe ensuite j'enlève du coup là bas les nappes de l'écran voilà pour qu'après en fait ça nous laisse le champ libre avec les deux mains pour enlever la la nappe de la caméra arrière donc ce que je suis en train de faire ça équivaut quasiment à tous les iphone ça reste toujours la même structure jusqu'à l'iphone 13 pro max après pour le 14 14 plus et après au dessus faut passer par la vitre arrière voilà on passe et par la vitre arrière du coup du coup si la vitre elle est pas fissurée donc c'est la même chose que l'écran faut bien chauffer les bords sur le contour mettre de l'isopropanol sur le contour pour ramollir le joint d'étanchéité et puis après faire le biais avec le i-sésamo pour pas casser la vitre tout doucement voilà puis après on accède au téléphone on débranche la batterie en premier lieu et après on peut accéder à la caméra arrière donc là j'ai enlevé l'écran je le pose de côté pour l'instant j'en ai plus besoin je repère où est ce qu'elle est la caméra arrière elle se trouve donc sur le dos en haut à gauche donc de face elle se trouvera en haut à droite donc elle se trouve ici je vois que là elle est maintenue par une plaque donc je vais enlever la plaque donc ce que je vous dis c'est équivaut aux autres modèles d'iphone non c'est juste la logique là la caméra arrière se trouve en haut à gauche à l'arrière de la vitre je tourne le téléphone donc elle va se retrouver ici en haut à droite sur le téléphone sur le devant de l'iphone je vois qu'elle est maintenue par une plaque métallique maintenue par deux vis donc je les enlève j'enlève les deux vis donc là ces deux vis cruciformes j'enlève la plaque qui maintient la nappe de la batterie la nappe de la caméra arrière pardon voilà je la pose sur le côté puisque pour la retirer la caméra arrière hop et ensuite je vois sur la caméra arrière où est-ce qu'elles sont reliées les nappes donc je suis les caméras caméra arrière tac 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 elle se connecte ici la deuxième chimera tac 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 elle est connectée ici j'enlève du coup les deux nappes de la caméra arrière hop et au cas où si vous avez déjà commandé la caméra arrière de toute façon vous prenez votre ancien modèle enfin le nouveau modèle de la caméra arrière vous le mettez en face de l'ancienne l'ancienne qui est sur le châssis de l'iphone et vous voyez où est-ce qu'elles vont les nappes tout simplement vous les suivez jusqu'à voir où est-ce qu'elles sont les emplacements des nappes vous les déconnecter une fois que c'est déconnecté vous prenez un outil donc pour faire levier moi je prends ma pince et je vais venir faire levier tout doucement sur la caméra arrière après de façon celle là c'est pas grave si vous allez un peu fort entre guillemets vu que c'est pour remplacer la caméra donc là ça y est j'ai remplacé la kaffin j'ai enlevé la caméra arrière il me restera plus qu'à mettre la nouvelle caméra arrière et faire chemin inverse avant de remettre la caméra je vais venir dépoussiérer les lentilles de la caméra à des lentilles de la caméra arrière à l'intérieur pour pour le rendre l'intérieur propre pour faire des belles photos donc vous prenez c'est un coton tige voilà vous nettoyez à l'intérieur parce qu'avec le temps la puce la poussière pardon l'humidité elle peut simple elles peuvent s'infiltrer à l'intérieur comme ça au moins ça fait ça fait propre une fois j'ai nettoyé l'intérieur je fais chemin inverse je prends ma nouvelle caméra arrière je la remets dans son logement voilà jureux jureux fixe du reclipse les deux nappes de la caméra arrière voilà je remets donc sa plaque qui maintient la nappe de la caméra arrière pour pas qu'elle bouge en cas de choc donc là en l'occurrence elle est maintenue par deux vis deux vis cruciformes les deux vis dans leur logement et maintenant il me reste plus qu'à remettre l'écran donc pour les modèles du x jusqu'à l'iphone 13 pro max et pour le 14 14 pour 14 pro max aussi parce qu'on passe encore par l'écran de devant mais après pour les 14 14 plus et au dessus donc faudra remettre la vitre arrière donc là en l'occurrence je remets l'écran de devant je rebranche en premier lieu les nappes de l'écran alors pour le 11 c'est un peu spécifique je peux pas brancher la batterie en dernier lâche objet de brancher la batterie en avant dernier parce que sinon après il ya un risque je coupe la nappe de l'écouteur interne parce qu'elle est un peu mal positionné je serai obligé de forcer dessus donc c'est risqué après je fais tout le temps ça il n'y a pas eu de problème en tout cas voilà façon c'est risqué de brancher en dernier la nappe de la batterie pour le modèle que pour le 11 comme je vous ai dit parce que ça risque de forcer sur cette nappe là la nappe de l'écouteur interne et ça risque de la couper donc moi j'ai toujours fait ça comme ça 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 marche bien j'ai pas eu de problème en faisant ça normalement c'est toujours la batterie en dernier je remets les vis donc la plaque avec les vis bon là il manque un vis ce téléphone là je remets la nappe de l'écouteur interne je la reclipse je la reconnecte à la carte mère la plaque métallique qui maintient les nappes de l'écran et les nappes de l'écouteur interne ainsi que les nappes des caméras maintenue par cinq vis très wing voilà le dernier vis et voilà je refais un check général pour vérifier qu'il n'y a pas quelque chose qui traîne à l'intérieur voilà c'est tout bon je peux refermer l'écran hop voilà donc en premier lieu je moi je fais toujours d'abord par le haut j'emboîte le haut ensuite le côté gauche ou le côté droit paris de l'autre côté on voit là je fais un tour général pour vérifier que tout est bien emboîté nickel et enfin après je peux remettre les deux derniers vis les deux vis pentalob pour plus que l'écran il se soulève du bas vers le haut et maintenant le deuxième voilà et voilà c'est tout bon donc là maintenant après il restera plus qu'à allumer le téléphone et a donc à vérifier que les caméras arrière elles fonctionnent bien qui est pas de problème surtout pour le stabilisateur optique donc vous faites vous prenez une vidéo ou une photo et vous voyez si la caméra arrière elle tremble pas si elle tremble ça veut dire que la caméra arrière elle a encore un problème de stabilisateur optique donc la caméra arrière que vous avez pris elle a peut-être encore un défaut soit sinon il faut vérifier quand vous prenez une photo ou une vidéo qui est pas de petits points noirs de petites taches noires sur sur l'écran ça veut dire qu'en fait c'est des cristaux liquides qui sont cassés à l'intérieur enfin la caméra elle est légèrement fissurée de l'intérieur ça peut faire des petits points noirs voilà et puis voilà vu qu'on a nettoyé de l'intérieur et de l'extérieur normalement il devrait pas y avoir de petits filtres brumeux sur la caméra vu que c'est nettoyé vu qu'on a aussi nettoyé de l'intérieur et puis voilà et là donc vous avez changé la caméra arrière de normalement de tous les iphone ça reste toujours le même principe ce que je viens d'expliquer ça équivaut pour les modèles 11, les modèles 12, les modèles 13, les modèles 14, 14 plus mais il faut juste passer par la vitre arrière mais sinon ça reste le même principe que j'ai fait pour le devant en passant par l'écran et puis voilà et bien en tout cas c'est tout bon du coup pour cette vidéo donc comment changer la caméra arrière sur un iphone et puis pareil donc les pièces que j'utilise vous pouvez les retrouver sur mon site internet repairifeavon.com je vous mettrai en barre de en fiches descriptifs la vidéo pour ouvrir proprement l'iphone pour minimiser en tout cas les risques de casser l'écran voilà et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo salut 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 ai